Ok les gars aujourd'hui on va faire un concept et je laisse Loïc se présenter et en même temps expliquer le concept avec une voix offre incroyable A toi mec Alors moi je m'appelle Loïc, loïc.rsl sur TikTok j'ai plus de 300 000 abonnés sur la plateforme ça fait extrêmement plaisir Et aujourd'hui on est là pour un concept un peu particulier qui nous a été imaginé par notre ami Workbody Ok nous allons partager une vidéo par jour sur TikTok et essayer de se faire un max d'abonnés en seulement 7 putains de jours Je sais pas si le putain était nécessaire 10 000 ça se fait mais c'est chaud Ouais moi je pense qu'on va avoir 10 000 je pense en un peu plus d'une semaine on verra en tout cas le challenge c'est une semaine pour percer le plus possible Si jamais au bout d'une semaine on n'a pas les 10 000 on continuera Ok bon les gars du coup on va créer le TikTok il a une idée du coup tout à l'heure J'ai trouvé un nom qui sonne bien et qui est absolument absurde parce qu'on va partir un peu sur l'idée de faire de l'humour absurde C'est ça Des vidéos un peu à la con Je pense que le nom Rutabaga sonne très bien mais genre on va l'écrire n'importe comment genre Rutabaga Ouais 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 c'est pas mal c'est pas mal en fait c'est vraiment un conte insensé on va faire que des trucs un peu de barrerie Vous allez comprendre quoi c'est le genre d'accessoires qu'on va utiliser pour les vidéos Voilà exactement Bon les gars du coup notre personnage principal ça va être lui Notre grand-père notre petit personnage favori Monsieur excusez moi est-ce que vous auriez des claquettes Lidl par hasard Ok Ok d'accord Merci et est-ce que vous auriez une harmonica Une harmonica Non une harmonica Faut essayer d'en jouer Du coup on est parti sur l'idée de faire des vidéos absurdes donc de jouer des personnages Exactement De faire des vidéos un peu parodiques Des genres de fake un peu obvious Genre tu peux pas te dire que c'est vrai à aucun instant Genre vraiment c'est des fakes mais ça se sent à plein nez Ouais mais rien que ces cartes elles sont fake Et on va jouer dessus parce que les gens en commentaire vont dire C'est du fake c'est pas des vraies cartes On va essayer de faire réagir les gens en commentaire et c'est pour ça que ça marche bien de faire du fake obvious en humour absurde et en même temps ça fait réagir les gens en commentaire Ouais mais il y a des gens quand même qui vont penser qu'on est vraiment premier degré Ah mais il y a des gens très premier degré sur tiktok Donc ça ça va être marrant parce que du coup c'est eux qui vont nous faire monter la vidéo Et on a une autre idée Je suis pas certain de cette idée mais peut-être qu'on va faire des petites caméras cachées Ah oui on avait parlé tout à l'heure en gros le but c'est un peu comme on a pas du tout copié Greg Guillotin D'aller voir les gens ils ont demandé des objets improbables Excusez-moi est-ce que vous aurez une brosse à dents et des dentifles à tout hasard ? Oui là chez moi Ah oui Donc je vais à chercher et je reviens Merci beaucoup A tout à l'heure Excuse-moi vous aurez pas une visseuse sur vous s'il vous plaît ? Une visseuse sur vous ? Non Non ? Ah mince putain Ok bah c'est pas grave j'ai demandé aux gens là-bas Excusez-moi vous aurez pas une pizza ? Une quoi ? Une pizza ? Une pizzeria Une pizzeria, une quelque chose En fait j'ai très très faim et je me nourris exclusivement de pizza en fait Dans le coin ? Si vous en avez une sur vous serait génial C'est pas possible ? Non ? C'est une blague ? Et moi ça je pense que ça va plus marcher que les autres On verra par la suite mais En vrai je sais pas parce qu'en vrai la réaction des gens ça peut être vraiment divertissant Mais en même temps l'absurde je pense que ça génère plus de réaction dans les commentaires justement Oui c'est vrai Donc on verra bien On va faire une parodie d'une propre vidéo que j'ai fait Parce qu'il y a pas longtemps j'ai sorti une vidéo Ah oui c'est vrai Où je paye avec une bague que j'avais pas sûrement en ce moment En commentaire il y a plein de gens qui disaient que c'était fake C'était pas possible de payer avec une bague Du coup nous on va faire ça mais de façon vieuse On va faire ça avec Woody je sais pas où il est Imagine pouvoir payer n'importe où Avec une simple bague Imagine pouvoir payer n'importe où Avec Woody ! Vous prenez la carte Woody ou pas ? C'est ça Avec le coffre-fort Ah oui le coffre-fort j'ai un coffre-fort là-bas Et du coup on va faire genre Quand je trouve le code on l'a trouvé quelque part Et à la fin en gros ce qu'il y aura dans le truc c'est On a trouvé par hasard un coffre-fort Et il y avait un truc de ouf à l'intérieur On se promenait tranquillement dans la rue Et on a trouvé un coffre-fort à côté des poubelles Alors on a décidé de le ramener chez nous Et d'essayer de trouver le code Et après plus d'une heure à essayer plein de codes différents On a enfin trouvé le bon Moi j'ai réussi à l'ouvrir là Non Si Putain mec incroyable Oh ! Quoi ? Y'a quoi dedans ? Oh ! Et aussi du coup on va faire un truc genre en mode Vous savez les trucs des mecs dans la rue Ouais si t'arrives à faire ça j'te mets un iPhone et tout On va faire ça pareil Mais en gros celui qui arrive à faire un salte horrière il va dire Gagne un iPhone Moi ça j'pense que ça perce Ouais ça j'pense ça va marcher Il va me voir Et du coup je vais venir j'ai rater mon salte horrière Et du coup il va faire Oh bref voilà ça va être drôle Ça c'est ton idée en plus Ouais mais moi j'pense c'est une super idée Si t'arrives à faire un salteau tu gagnes un iPhone 11 Je pense que c'est un beau cadeau pour juste un salteau Donc je pense qu'on va trouver quelqu'un Mec, mec, excuse moi Est-ce que tu serais prêt à faire un salteau en échange d'un iPhone ? Bah ouais bah oui carrément ouais grave grave T'es chaud ? Ouais vas-y je suis chaud chaud Vas-y viens On va filmer ça là-bas Bon je suis avec mon gars Anthony Il est plutôt chaud pour faire un salte horrière T'es prêt ? Ouais maintenant maintenant Le mec est très très chaud hein Bon allez je te fais un compte à rebours 3, 2, 1, go ! Oh putain Oh le mec c'est éclaté quoi Bon bah je crois qu'il aura pas d'iPhone aujourd'hui Bon les gars ça fait actuellement une semaine que le compte a été créé Nous avons mis une vidéo par jour Il y a des vidéos où on s'est dit ça va marcher Au final ça a pas marché Exactement Et inversement Et il y a des vidéos Enfin une qui s'est fait supprimer Et en plus une où on avait des fortes attentes dessus Moi je pensais vraiment qu'elle allait marcher Et d'ailleurs elle est restée sur TikTok moins d'une heure Pourtant elle était vraiment en train de décoller Ça pouvait être la plus grosse vidéo Mais malheureusement C'est dommage C'est un des défauts de TikTok C'est qu'ils sont très exigeants sur le règlement Et le fait de faire un backflip Et de le rater Ils ont dit C'est dangereux Donc c'est non Et ils ont supprimé la vidéo C'est ça qui s'est passé C'est normal Un peu triste mais bon Bon du coup mon cher Loïc Quelle a été la vidéo qui a le plus marché du coup ? La vidéo qui a le plus marché C'est la vidéo avec le grand-père et les cartes Pokémon Les gens ont commenté en masse que c'était des fake cartes Et du coup la vidéo a marché de fou Surtout que le fait que ce soit un grand-père comme ça On comprend pas trop C'est vraiment absurde Mais c'est en même temps intriguant Excusez-moi Est-ce que vous auriez un stylo s'il vous plaît ? Oui Ouais Ok ok merci Attendez attendez Est-ce que vous auriez genre une carte genre Dracofeu Vmax ? Quoi ? Il vous l'a donné ? Oui Les gens ont beaucoup regardé la vidéo jusqu'au bout Donc ça a fait qu'elle a marché de fou Le watch time c'est une des choses les plus importantes sur TikTok avec l'engagement Donc si les gens regardent votre vidéo jusqu'au bout Bah elle va percer globalement Et surtout si les gens en plus de ça interagissent C'est-à-dire like, commente, partage C'est ça qui va faire que votre vidéo va percer C'est ça Et comme vous d'ailleurs restez jusqu'à la fin de cette vidéo Sinon watch time va être nul à chier Bah ouais C'est exactement pareil sur YouTube pour le coup Et du coup là en terme d'abonnés Malheureusement on a pas encore les 10 000 abonnés On somme actuellement à 5000 à peu près Dans la prochaine partie de cette vidéo là tout de suite On va du coup refaire une semaine Pour essayer d'attraper ces putain de 10 000 abonnés Parce qu'on les veut quand même Une semaine, une vidéo par jour Voilà Mais d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser Pourquoi certaines vidéos ont marché et d'autres non Pour essayer d'en tirer des conclusions Et de créer des nouvelles vidéos Qui auront plus de potentiel Exactement moi Charles Wick Donc par exemple on peut partir du principe Des vidéos qui ont pas marché Parmi les vidéos qui ont pas marché du coup Il y a celle où on fait réagir les gens Ca a pas marché parce que nous Même au moment du tournage On était un peu gênés On était pas à fond On était pas trop dans notre rôle C'est ça Les réactions étaient pas ouf On avait pas beaucoup de temps Normalement je pense que ceux qui font des vidéos comme ça Sur 10 réactions ils en gardent 2 Ah c'est ça Nous on a gardé la plupart C'est ça on a fait quand même 7 tiktok en une après midi Donc c'est pour ça qu'on a pas eu le temps de trop s'attarder dessus On voulait vraiment prendre le temps pour chaque vidéo Et malheureusement bah ça on a perdu du temps En plus c'est le truc qui nous a vraiment pris le plus de temps Ouais c'est vrai Mais c'est pas grave on a quand même testé Du coup on s'est rendu compte que ça a marché pas Du coup voilà on l'a fait 2 fois Et les 2 fois vraiment Sur les 2 fois il y a les 2 n'ont pas marché en vrai Il y en a une qui a fait 1000 vues Mais c'est tout c'était le max Après moi j'avais fait une petite vidéo supplémentaire Où je montrais un fail De quand on a fait le tournage avec le grand père Parce que nous on était tellement morts de rire sur le tournage Que c'était taper un petit faux rire Ça ça a pas marché du tout Ça a pas plu aux gens Parce qu'en vrai peut-être ça marche ça si t'as déjà des abonnés tu vois Et après on a le coffre-fort qui a moins marché que prévu Mais il a moins marché pour une raison très simple C'est qu'en fait ça ressemble tellement à ce que je fais sur mon compte Que j'ai décidé de moi-même la publier sur mon compte Et sur mon compte aujourd'hui elle est à plus de 300 000 vues Et on est arrivé aux 5000 abonnés en gros même sans faire ça Voilà Et du coup retenez bien que ne reportagez pas la même vidéo sur un autre compte Ça ne marchera pas Voilà La vidéo a vraiment pas fait de vue Et que vous vous dites Bon bah je vais la mettre en privé ou la supprimer D'ailleurs ne supprimez jamais vos vidéos Mettez-les plutôt en privé c'est beaucoup mieux Parce que l'algorithme n'aime pas trop quand vous supprimez vos vidéos Les vidéos qui ont marché Du coup on a gagné que 3 sur les 7 qu'on avait fait Qui avaient bien marché la première semaine Bah en fait on en aurait gardé 4 mais il y a celle qui a été supprimée aussi Ouais c'est ça Celle qui a été supprimée du coup Bah là on apprend du coup qu'il faut faire quand même super attention Et être super pointilleux sur le règlement Parce que si on l'est pas TikTok le sera à notre place Et va supprimer notre vidéo Mais du coup les vidéos qui ont le plus marché c'est la parodie Ouais Le grand-père Les gens ont kiffé le personnage Monsieur monsieur Excusez-moi Vous auriez une banane ? Non mais une banane le fruit ? Vous avez ? Oh ! Waouh ! Elle est bien longue en plus ! Est-ce que vous auriez genre un parachute à tout hasard ? Dans votre banane ? Oh ! Mais quoi ? Donc ce qu'on va reprendre c'est le grand-père De l'absurde un peu intrigant De la parodie Et puis on va improviser On va se faire plaisir comme la dernière fois Parce que le grand-père c'était juste pour une vidéo à la base Ouais c'est ça Et en fait on a tellement kiffé que On en a fait plusieurs Et deux ont bien marché Elles sont parmi nos trois plus grosses vidéos Du coup Bah on va partir sur le même principe Ce qui nous fait kiffer sur le moment A tourner Et bah on va le faire Et on le publiera Et de toute façon on verra bien si ça marche ou pas Parce que c'est important aussi De prendre du plaisir en faisant des vidéos Oui 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 Moi franchement j'ai pris le plus de plaisir en faisant justement le truc du vieux Parce que c'est vraiment On se tapait des bardeaux Ouais on était mort de rire Donc là c'est pour ça qu'on va se retrouver dans une semaine encore Et on va refaire un débrief On va réessayer du coup A fond sur le vieux On va essayer quelques petits trucs en plus Et du coup on se retrouve dans une semaine Pour voir un peu le résultat Finale de cette vidéo T'as eu la bombe ? Ça fait un peu plus faire Salut ! Comment allez-vous ? Ça fait une semaine plus tard Et du coup on a grave percé Oh ! Ouais ça va Mais pas non plus autant qu'on l'imaginait Bon du coup les gars par rapport à la dernière fois On avait fait plus de vidéos prévues Comme vous avez dit on allait faire que sur le vieux On a testé quelques petits trucs en plus Et du coup on s'est rendu compte On est parti sur beaucoup d'impros aussi Vraiment Beaucoup d'impros Il y a des trucs on s'est dit Tiens et si on faisait ça ? Ok les gars petite astuce de la journée Faites super attention quand il y a une peau de banane Comme ça sur la route Parce que vous pourriez marcher dessus Et vous cassez la gueule Mais alors Comme une merde Oh ! Et ben voilà Exactement comme ça C'est exactement ce que je disais Et en 20 minutes on avait eu l'idée On était tourné Et il y avait presque pas de montage sur la plupart des vidéos Du coup on a été surefficace On avait prévu de faire 7 vidéos en une après midi On en a fait 12 je crois Ouais ouais on a été Franchement incroyable Il y en a une que j'avais déjà faite avant Avec le premier featuring du compte Rutabaga Avec Larry Deadstock du coup Ouais Donc on en avait déjà une Et on a eu plein d'idées en tournant Du coup en fait on est parti sur plus de vidéos que prévu De ouf Et on s'est trop amusé encore Encore plus que la dernière fois Ouais grave On était mort de rire à chaque vidéo C'était trop bien Et du coup franchement Le résultat est quand même là Là la vidéo Les deux semaines sont passées Mais du coup vu qu'on a fait plus de vidéos que prévu On a pas encore tout publié Ouais c'est vrai Donc euh Bon du coup Malheureusement on a pas encore eu les 10k Mais là ça va pas tarder vraiment Mais euh On va pas continuer le challenge En bref du coup la première semaine on a quand même pris 5000 abonnés Ouais Et là on a pris plus de 2500 abonnés Ouais c'est vrai Donc quand même il y a des vidéos qui ont marché Il y en a qui ont moins marché Je pense que sur le long terme Ils vont continuer de faire des vues Il y en a encore qu'on a pas publié Donc ce compte a encore des beaux jours devant lui je pense Ouais Et que c'est pas un compte qui existe juste le temps d'une vidéo Ouais ouais bien sûr bien sûr Donc n'hésitez pas à aller vous y abonner d'ailleurs Vous même si vous voyez cette vidéo Et que vous trouvez ça drôle Ou même aller jeter un oeil Et voir ce que vous en pensez Pour faire votre propre avis Et dites nous en commentaire d'ailleurs Vos retours sont vraiment les bienvenus Exactement Nan mais vraiment de ouf Bah oui Merci des trucs à action là Et du coup on va refaire des vidéos On va pas vous les montrer encore une fois Mais allez sur le compte Brutabaga T'as déjà cassé un accessoire Nan nan t'inquiète ça va casser Faut se réparer Allez voir tout ça Bref j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo Et si j'étais avec Loïc Et si j'étais avec moi Bisous Bisous Sur tous les continents Menez mes parents à la plage Grâce à mes finances Je perds pas mon temps Car j'ai besoin de mailles Je veux beaucoup d'argent Je veux pas être sur la paille